Oui, M. le maire, la Petronie Braille, on se remarie. On ne rigolez pas comme ça, hein? Vous n'êtes bien honnête, là. Il n'y a si vilain pas qu'il trouve son couvercle, vous avez bien. Et je viens vous demander de publier nos vins. Avec qui? Vous êtes bien curieux. Je parie que vous ne devinerez jamais. C'est bon, je vous le dirai tout à l'heure. Ça m'amuse de vous faire tirer la langue, ouais. Il a bien fallu me décider. J'étais l'âge d'envoyer promener tous les morts drôles. Vous me croirez si vous voulez, M. le maire. Quand je n'avais pas le sou, j'étais bien tranquille dans mon coin. Mais je ne voyais pas un petit vide. Depuis que j'ai gagné le gros loge et la visite allait, je ne manque plus d'amateurs. J'avais que l'embarras du choix pour me remettre en ménage. Ils étaient toujours trois, quatre pendus après mes jupes. Les vieux, les jeunes, les malins, les besoins. Ils me faisaient tous les genoux comme si je serais revenu une belle jeunesse, les cornichons. Et pourtant, j'ai toujours mis 60 ans et ma figure crappie comme une vieille pomme, hein? Mais qu'est-ce que les gens ne feraient pas pour de l'argent, dites? C'est dégoûtant tout de même. Ma foi, je m'ai dit comme ça, Pétronil, ma fille, maintenant que tes deux vassels sont mariés et que t'es là toute seule, pourquoi que je ne penserais pas un peu à toi? C'est vrai, je suis encore présentable, même donc, M. le maire. Je me tiens toujours à être comme la justice. Et on ne me donnerait jamais mon âge. Un estomac d'autruche, un râtelier tout neuf, pas un cheveu blanc, et je peux encore lire ma messe sans lunettes. Si je n'avais pas la grosse gorge et le bougre de porreau là au bout du neige, je serai encore une des plus belles du pays. Le tout était de bien choisir, parce que, écoutez, voir que je vous dise, M. le maire, quand on a été pris sur une première fouet, on ne se laisse pas attraper une deuxième, ou alors on est une fichu bête, hein? Ce n'est pas que mon premier était mauvais, non. Un peu soupolé, le coliche, mais le dos tournait, il n'y pensait plus. Qu'est-ce qu'il a passé de faux? Oh, il était tout de même troniste, trop reprenant. On aurait dit qu'il avait des yeux derrière la tête. C'est embêtant, allez, les gens qui fournent leur nez partout. Je sais bien que je suis un peu à le tata, moi. Ça, c'est vrai, mais je n'ai jamais rien à le cacher. J'ai toujours tout fait au grand jour, et non, M. le maire? Aussi, plutôt que d'en avoir encore un qui voit trop clair, j'aurais mieux aimé prendre un borne ou un oiseuil. Il ne cessait pas de me crier le coliche, Fait-le-n'île, t'as parfait le lit comme il faut, toute la couverture est de ton coteille. Fait-le-n'île, ton lait s'en sauve, fais-donc attention. Le verlan n'est pas rincé, le chat encoté sous l'ormoire, n'a pas de nez dehors. Fait-le-n'île, l'enco les souris qui ont fait leur petit sous l'autre duvet. Fait-le-n'île, chasse-donc les sales mouchelacs qui sont sous la toile cirée. On ne voit plus le portrait de la tour Eiffel. Mais dans des jartières, t'as des bains en tire-bouchon. Boutonne ton casacarque, il faut montrer son cou que le dimanche quand on se lave. Fait-le-n'île, t'as encore pris le peigne fin pour faire les reins du beurre. Tu sais bien qu'il faut prendre le gros. Et patati et patata, ça n'en finissait pas. Il y avait de quoi devenir maboule avec un colliche comme ça. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur le maire ? Alors pourquoi que je me remarie ? Vous avez peut-être raison, mais c'est bon. Allez, j'ai fait attention pour que le deuxième ne soit pas un pareil que le colliche. Écoutez voir que je vous raconte. Le premier qu'a voulu me ravoir, c'est le causson qui vient ramasser les oeufs du village toutes les semaines. Vous savez, le basile, le gros rouge qu'il y a de là, celui qui a une vieille auto en fer blanc qui saute tout le temps comme si elle avait la danse de Saint-Guy. Il n'y a pas été par quatre chemins. Je gagne tant par mois, qu'il m'a dit. Je mets tant de côté par an. Et dans deux ans, je pourrais rester à rien faire comme un milor anglais. Avec ce que vous avez, nous serons les plus riches du pays, qu'il m'a dit, en me prenant par la taille les frontées et en me reléchant comme une pataine. Il a reçu une belle torgnole, allez-y. Et je lui ai répondu que je me marierais avec lui quand les poules auraient les dents. Tiens, pensez-y. Il se fichait pas mal de mouais. Il n'en voulait qu'à ma flotte, le Ouéreille. Mais qu'est-ce que les gens ne font pas pour de l'argent, dites-le. C'est déboutant tout de même. M. Fouissard, l'instituteur en retraite, le vieux traîne-savate-là, qui ne sort plus guère que pour aller réchauffer ses abattis au soleil et qui raconte des apoloches à tous les passants, lui aussi a eu le toupet de me faire des avances. Mais oui ! Et de me dire qu'il m'avait toujours trouvé à son goût. Le pothomme, pensez plutôt à l'amour, il y aura sa fille que je lui ai crié en prenant mes jambes à mon cou. Et il y en a eu bien d'autres. Mais je ne veux pas vous embêter avec mes litanyes. Jusqu'à la philomène d'Abo qui s'était mis dans la tête de marier son fils avec moi. Oui ! Le nénès qui est chef de chantier chez le maçon. Le beau gamin, là vous croyez donc, vous. Et il se serait laissé faire le bétard. J'ai bien rigolé, vous savez, quand il m'a déballé son compliment. Mon pauvre petit, que je lui ai dit, mais t'as encore du petit, il est derrière les oreilles. Étonne-moi donc pas. Regardez-y, un vieux museau comme moi. Eh bien, c'est là que tu pourrais dire le soir de Thanos. Bonsoir papa, bonsoir maman, je vais dormir avec ma grand-mère. Enfin, qu'est-ce que les gens ne feront pas pour de l'argent, hein ? C'est dégoûtant tout de même. Il n'y a qu'entre le popol Barat et le Jean-Claude Fristot que j'ai charganté un instant pour choisir l'un ou l'autre. J'aurais bien pris le popol parce qu'il ne cause pas, lui, ou presque pas. Ça m'aurait changé avec le coliche qui avait la langue trop bien peindue. Mais il est cantonnier, le popol. Et moi, je n'aime pas les gens qui sont du gouvernement, non. Les octuels, les précepteurs, les préfets, les députés, les ministres, tout ça, c'est presque toujours de la ripopée. Alors, je m'ai décidé pour le Jean-Claude Fristot. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit, mais c'est un père tranquille. Tout, qu'est-ce qu'il me faut ? À mon âge, on n'aime pas d'être en tourneille. Il a été un bon mari, vous savez, et sa première n'était pas comme autre. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Eh bien, il a encore l'alarme à l'œil quand on parle d'elle et qu'elle est riche ouvrier dans son temps. Il n'en craignait point comme charpentier, mais alors, si, pourvu qu'il fasse ses journées à faire du petit bois avec une hachette pour allumer le feuille, il est heureux comme un rouet. Une chose qui me va, surtout, monsieur le maire, c'est qu'il a la vue basse. C'est ce que je voulais. Au moins, quand il y aura de la poussière sur les meufs, il n'ira pas écrire partout le mot salope avec son doigt, lui, et il ne dira rien quand il y aura des épluchures par terre et des graines d'oiseau dans son assiette. Ah, ah, c'est un modèle que je vous dis, l'homme-là. Mais, lui, je serai tranquille comme Baptiste. J'irai où ce que je voudrais. Je m'en irai. Je reviendrai. Et comme je le connais, il dira toujours, Amen. Mais oui, monsieur le maire, je sais bien. Il y en a qui sont mieux que lui, oui. Mais qu'est-ce que je ferais d'un myrli-flor, d'or ? Oh, et puis non. C'est bien comme ça. Au moins, lui, c'est pour le sentiment. Ce n'est pas pour mes sous. C'est vrai, allez. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne feront pas pour de l'argent, dites ? C'est dégoûtant tout de même.